Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux. La bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Radio Luminol avec Alain Dumas, le regard coloré sur l'actualité. Bienvenue à Radio Luminol, l'émission qui vous permet de clarifier ce qui s'est passé. Parce que nous, à Radio Luminol, on trace les sujets de l'actualité qui ont été marquants. Alors les boys, encore cette semaine, on a opté pour trois sujets qui nous ont intéressés et qui laissent des traces encore une fois. Le premier sujet, ça c'est un gros sujet d'actualité, c'est mondial, c'est le cinquième anniversaire de MeToo. Alors MeToo, ça a été moi aussi au Québec, ça a été Balance ton port en France. Plein de pays ont embarqué dans ce mouvement qui a été lancé par des Américaines qui, notamment Weinstein, a été une des premières figures qui est tombée de son socle. Ensuite au Québec, il y a eu les Roson, les Salvailles, la Croix, plus récemment. Bref, ça a pitonné et ça a dénoncé. On va parler de quelle est la leçon qu'on retient de ces cinq années-là. Le deuxième sujet, bien écoutez, les écologistes, enfin, font des gestes d'éclat pour attirer l'attention à leur cause. On comprend la cause de l'environnement, mais à savoir, est-ce que de lancer le jus de tomate sur une peinture dans un musée, c'est une bonne façon de attirer l'attention? Ou encore, de dégonfler des pneus de voiture? Mettons qu'on se pose des questions et on a des choses drôles à vous proposer sur cette réflexion-là. Et le troisième sujet qui nous interpelle, c'est l'obsolescence programmée. Décassé, bien oui. Comment ça se fait qu'il y a plein d'affaires qu'on n'est plus capable de réparer et puis qu'on est obligé de passer, acheter un autre appareil, que ce soit des cellulaires, des électroménagers ou autres. Bref, on parle de ça et on en rit encore une fois. Mais avant d'embarquer dans nos sujets à Radio Luminol, on débute avec le houblon. Bon ben, salut Fred! Aujourd'hui, ça va être la Tient-toi bien de Boréal, nouveauté de cette semaine, une petite brown ale avec un petit goût de noix caramélisé, super bon pour les temps d'automne. Bonne néguce! Ben, merci beaucoup Fred, a déjà hâte de goûter ça un peu plus tard dans l'émission, comme c'est l'habitude. T'as le gorgoton qui est tenté, toi-là, pas mal. Oui, déjà, déjà, oui, c'est ça. Ok, le premier sujet, les gars, qui peut paraître délicat pour un gars, et oui, parce que depuis que ce mouvement-là, qui fête ses cinq ans d'existence, le mouvement MeToo, qui a permis, et je pense que ça c'est clair, c'est très important, il y a eu des gestes tellement odieux, on va dire le terme, par des noms qui ont été dénoncés. Il y a plein de noms qui ont été avancés, et ça, ça a été un peu grave aussi, toute cette série de noms qui ont été lancés. Je lisais des commentaires cette semaine, et entre autres, Mariana Madza, qui dit, a dit, bravo, parce que ça a permis à des femmes de réussir des choses, de sortir d'un système, parce que la justice n'a pas trop permis à ces femmes-là, qui osaient parler, mais qui n'étaient pas prises au sérieux, et l'une des instigatrices à New York a dit, on a réussi en cinq ans ce que la justice ne nous aurait jamais permis en vingt ans. Et moi, je suis d'accord avec ce point de vue-là, mais pour revenir à Mariana Madza, elle, ce qu'elle dit dans sa réflexion, c'est qu'il faudrait quand même être capable d'avoir un système de valeurs sur qu'est-ce qui est posé comme geste, est-ce que ça mérite de, oui, des fois, de gâcher des vies, parce qu'à partir du moment où on annonce qu'un gars a fait quelque chose de pas correct, mais je veux dire, est-ce que c'était vraiment justifiable? Parce qu'on sait que dans ce tourbillon-là, à partir de Weinstein, la minute qu'un gars accrochait la fesse d'une fille, il devenait un Weinstein à cause du tourbillon de folie. Je ne sais pas ce que vous autres vous en pensez, Rémi, entre autres, t'as décidé de te pencher musicalement, comme d'habitude, sur ce sujet-là. Oui, parce que, ben, moi j'ai une fille, tu sais, fait que je me suis placé un peu dans la peau d'une fille, tu sais, mais pas au niveau tribunal, au niveau, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, si tu dis non, pourquoi, tu sais, on n'est pas en 1922, on est en 1922. C'est ça, quand une fille dit non, tu dis normalement, ça devrait te faire spécifier. Ben, normalement, ça devrait t'allumer quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis dit, pourquoi lui, il dit, tu sais, quand il lui dit oui, parce qu'il y a du fric ou whatever, ou il y a du pouvoir, ça marche, puis pourquoi elle, peau petite, tu sais, genre, excuse, mais tu sais, des fois, elle veut être charmante d'une certaine façon, parce que, tu sais, elle veut, mais elle ne veut pas, elle ne veut pas aller là, tu sais, elle veut juste être le fun, tu sais, elle veut juste être. Exact, exact. Fait que je me suis, j'ai fait une petite toune, avec une petite imitation, je me suis permis d'imiter un petit peu plus de M. Claude-François. Et puis, on va y voir avec, ça s'appelle oui avec la tête et non avec le cœur. Ah, quel beau cul classique. Un dimanche soir d'hiver, elle pleure, la petite fille, car elle voit que sa vie vacille. Dans l'auto qui la reconduit, elle s'englote sans dire un mot, les yeux baissés, le cœur trop. Sa mère lui dit, c'est un combat, pour faire tomber ses goujards. Il a dit oui et comme une bête, elle a dit non avec le cœur. Il s'est risqué, il fait la fête, et l'a pleuré avec le cœur. La petite fille devenue grande, elle vient juste d'avoir 16 ans, c'est presque une femme maintenant. Elle révèle peu à peu, ce qui lui est arrivé, pour qu'enfin elle soit libérée. Devant ses regards hideux, pour que l'amour revienne dans ses yeux. Il a dit oui et comme une bête, elle a dit non avec le cœur. Il s'est risqué, il fait la fête, et l'a pleuré avec le cœur. Oh, excellent. Très bon, très bon Rémi. Il y a de ces classiques que plusieurs jeunes n'auront pas connus, de ce Claude François. Entre autres, je parle dans mon show parce que je fais une rétrospective de ce qu'il a été. Il a été un personnage marquant de la chanson française et plus encore. Mais bref, tout ça pour dire que tu as bien cerné les difficultés, oui, pour les filles, de savoir sur quel pied on peut danser aujourd'hui. Mais Fred, sur quel pied les gars doivent danser aussi? C'est ça, c'est évident et c'est indéniable que le mouvement MeToo, ça prenait ça et ça fait avancer les choses. Mais en tant que gars, ce n'est pas évident des fois. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire. Avant, il y avait des choses qui se disaient, qui ne se disent plus. Par exemple, j'ai quelques exemples. Si je suis en train de faire mon épicerie, par exemple, et que là, il y a une fille que je ne connais pas, que je trouve belle, je ne peux pas m'approcher et dire « Wow, tu as vraiment un beau cul, toi ». Ça ne se dit plus. Ça, ça ne marche plus. C'est clair. Mais il y a des trucs qui sont moins évidents, par exemple. Par exemple, mettons, avec ma nouvelle partenaire, par exemple. C'est à quel moment que je peux lui dire qu'elle a des belles fesses. Il y a tout, ça devient une zone un peu floue. Ou bien aussi, je ne sais pas pour vous autres, on dirait que, mettons, tu es dans un bar, puis il y a un gars, puis une fille s'approche, puis elle lui dit « Wow, tu as vraiment un beau cul, toi ». On dirait que ça passe plus. Je ne sais pas si tu trouvais que ça passe plus. C'est une fille le dit à un gars, mais moi, j'ai l'impression que oui, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression, Fred, que ça doit être… Les gars doivent quand même être stand-by en se disant « Hé, attends une minute, là, mais je ne sais pas, je ne suis plus là, moi, là. » Moi, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est notre âge aussi, mais j'ai l'impression que dans un bar, mettons, à deux heures du matin, tout le monde est chaud, une fille dit « Ça, un gars, ça passe plus que ça, un gars le dit à une fille. » Alors ça, on imagine que les retombées sont encore peut-être moins graves si une fille le dit, mais j'ose penser que… En tout cas, j'espère qu'il y a une égalité quand même. Oui, mais je sais que tu fais… Est-ce que tu es obligé de dire « T'as un beau cul, tu sais, je ne sais pas si… » Non, tu as des belles fesses, ça marche-tu. Oui, oui, oui. Non, mais tu es belle. Oui, je sais, tu es belle. Mais en fait, ça vient à ma dernière… Mon dernier questionnement, en fait, c'est par exemple au travail, OK? Est-ce que je peux dire, par exemple, que ma collègue, je ne sais pas, elle est bien habillée, elle a une belle robe, est-ce que ça se dit, ça? J'en parlais avec ma blonde, elle dit « Je pense que oui, là, tu sais. » Mais tu vois, elle dit encore « Je pense que… » Donc, ça devient flou quand même, là. Puis, tu sais, je trouve ça plate parce qu'à un moment donné, il y a… En tout cas, c'est plate si on ne peut plus rien dire non plus, là. C'est drôle parce que… Oui. Exact, je comprends. C'est-à-dire que ça devient… On marche sur des oeufs. C'est ça, exactement. Et puis, ce n'est pas des oeufs cuisures. Mais cela dit, tu me rappelles quelque chose, je ne nommerai pas la personnalité télé qui était très connue à l'époque et dont une maquilleuse me disait… Ah, quand il me voit, il me dit tout le temps « Ah, tu as bien des beaux chandails. » OK? Ah, je sais. Ça sous-entend quelque chose, vous disiez, non? Ça sous-entend quelque chose. Donc, là, on en… Je sais que, Fred, de toute façon, ce que tu viens de faire, c'est de l'humour pour dire qu'il y a des affaires qui se disent plus clairement. Je comprends très bien ton point de vue. Je ne fais pas ça, là. Non, c'est clair, c'est clair. Je comprends ton côté absurde de l'affaire. Oui, c'est ça. Mais, c'est clair qu'à la lumière de nos réflexions, parce qu'on en a beaucoup parlé avant d'embarquer dans ce podcast-ci, nos réflexions, c'est de dire que le mouvement MeToo a quand même permis, parce que tu parles d'égalité, ça a quand même permis de réajuster les choses, parce que si c'est ça qu'on veut, on n'était pas dans le ballgame d'une justice, parce que, comme Rémi le lançait, bon, les hommes de pouvoir, n'importe qui, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ça, ça date de tellement, tellement longtemps. Alors, sur ce podcast, on dit tous les trois, bravo MeToo, bravo moi aussi, bravo Balance ton part. Évidemment, on en a contre des exagérations, mais dès qu'on veut changer des choses dans la vie, je veux dire, les syndicalistes vont le dire, il faut brasser la cage, puis ça se peut qu'on fasse des victimes. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les instigatrices à l'origine qui fêtent ce 50 ans-là sont très fiers de ce qu'elles ont accompli. Je disais que Mme Gaze, une scénariste qui, en 2017, a été agressée par Weinstein, est très fière de ce que ça donne. Elle avait, elle, envie de faire une comédie musicale. Ça devait être lancée lorsque la pandémie a éclaté, mais ça va avoir lieu en 2023. Alors, ça va avoir lieu. Alors, c'est une comédie musicale qui parle de femmes qui sont au travail et qui sont victimes d'un prédateur sexuel en série. Alors, évidemment, on pense à Weinstein, et ça va avoir de l'impact. Mais on se dit, est-ce qu'il y a encore du travail à faire après cinq ans? Je pense que oui, parce qu'on vient de vivre avec Hockey Canada, des choses qui sont incroyables, mais on se dit, pourtant, ça fait cinq ans que ça existe. Comment ça se fait qu'on cachait encore ça? Et comme Rémi, tu le disais l'autre fois, et qu'on voulait encore cacher ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis penché sur, encore une fois, un vieux titre de Jacques Brel qui, en 1963, avait écrit une chanson qui parlait d'intérêt pour attirer des gens qui feraient l'armée et puis qui permettait à ces gars-là, venez-vous-en, vous allez avoir des filles de joie qui vont être là. Et Brel racontait à quel point il y avait des relations qui étaient vraiment atroces parce qu'il n'y avait aucun amour là-dedans. J'ai fait, wow, il y a un beau parallèle avec ce qu'on peut vivre par supplice des femmes dans toute cette aventure-là. Bref, voici donc cette petite parodie sur une chanson de Jacques Brel pour un peu faire la mémoire de ce qu'aura été ces cinq ans et ce qu'il y a encore à faire, entre autres, pour nos enfants. Au suivant! Au suivant! Tout nu dans sa serviette qui lui cache la quéquette Elle a balancé son nom criant Il faut que ça arrête Au suivant! Au suivant! Toujours au petit écran Les bonnes mamans l'aimaient Mais il fut le suivant Que plein d'autres suivaient Au suivant! Au suivant! Il était drôle tout le temps Jamais on ne se doutait Que le rire deviendrait Une arme à deux tranchants Au suivant! Au suivant! Au suivant! Tous les suivants du monde Devraient se rassembler Et face au même miroir Oser se regarder Au suivant! Au suivant! Au suivant! Il m'arrive de rêver Que la liste sera épuisée Parce que les méchants porcs auront tous été soignés Au suivant! Au suivant! Au suivant! J'espère que la leçon aura été retenue Que demain nos enfants ne répéteront plus Au suivant! Au suivant! Au suivant! Ouais, ça donne à réfléchir Alain Vraiment beaucoup Puis s'il y a un mot que j'ai hâte que ça soit vraiment comme ça c'est le mot égalité Tout le monde se respecte qu'il soit égal Ouais, exactement Ouais, ça prenait un électrochoc comme ça dans la société pour faire avancer les choses souvent c'est ça que ça prend Bravo En tout cas, en espérant que ça perdure dans le temps aussi C'est ça Exact Enfin, l'idée puis l'idée c'est un peu ce que je voulais dire dans ma toune c'est qu'on espère qu'on n'aura pas à répéter ça toujours Mais évidemment il y aura toujours il y aura toujours des récalcitrants Alors, il ne faudra jamais oublier que Mito a été lancé puis qu'il est là dans la tête du monde Alors, c'est à souhaiter qu'il y ait de moins en moins de suivants justement dans cette triste liste en quelque part L'autre sujet Ben, on s'en va parler des écologistes qui ont vraiment dérangé c'est le peu qu'on puisse dire le monde avec leurs gestes puis les gars quand c'est arrivé vous m'avez tous écrit ça n'a pas d'allure on dégonfle des pneus j'ai vu les autres qui lançaient de jus de tomate sur il y a plein de gestes d'éclat comme ça Rémi toi, ça t'avait beaucoup agacé l'histoire des pneus parce que tu avais peur qu'on dégonfle les tiens j'ai un jeep tu imagines mais oui effectivement je me suis demandé l'extrémisme là c'était comme si c'était devenu c'est plus des porte-paroles c'est comme des sauveurs fait que là je me suis dit ok maintenant on vit dans un monde de super-héros de défendeurs de fait que je me suis dit regarde qu'est-ce qui est le qui est dans dans l'imaginaire ça date de 1977 18 je sais pas trop il y a une je pense à un super-héros qui se passe dans l'espace et puis j'ai fait une espèce de sketch qu'on peut peut-être écouter écologiste en quelque part c'est bon ouais ouais c'est long l'écologie est en défaillance et ça finit plus mon père recyclait ma mère aussi ma femme aussi tout le monde de en tout cas bon de vrai bon écolo oise la guerre des écolos le réveil de la force enfin l'épisode tant attendu qui se situe entre le premier et le treizième et le avant le deuxième ou après de cette saga qui est en captivante vous retrouverez vos personnages préférés je suis un peu perdu j'ai besoin d'aide pour inciter les gens faire des graffitis ben la peinture ça pollue pas ça ok on continue un nouveau cycle commence les ennemis sont nombreux cruels impitoyables les combats épiques les forces de la force auront-ils la force d'être assez fortes écolo oise le réveil de la force à un moment donné près de chez vous et à un moment donné on a peur qu'ils s'en viennent ben ton point de vue en bout de ligne c'est de dire ouais on est rendu un peu trop loin j'aime beaucoup ce point de vue là parce qu'on ne l'a pas nécessairement vu comme ça dans l'actualité ta réflexion c'est de dire est-ce que puis là je pousse loin mais est-ce que ceux qui se placent de même veulent pas et là je fais attention je sais qu'il y en a qui le font pour la bonne cause mais est-ce qu'ils veulent pas un peu devenir des vedettes avant même de penser à l'essence même du geste qu'ils posent ben c'est ça c'est un peu l'extrémisme que j'ai voulu dire parce que je suis pour l'écologie tu sais j'ai pas de genre c'est juste que c'est juste que c'est ça c'est à dire que leur geste a peut-être plus d'éclat que le sens même de ce qu'ils veulent faire Fred dis quoi ton point de vue sur ça ben tu sais tu viens de le dire Rémi tout le monde en tout cas la plupart des gens sont pour sauver la planète c'est indéniable mais les extrémistes il me semble moi je trouve que c'est jamais la bonne manière puis là ça c'était vraiment de l'extrémisme mais ce que je me suis posé comme question c'est comment ils en ont venu à avoir cette idée-là de génie en pensant que tout le monde va faire wow quelle bonne idée dans le fond tu t'es mis dans la tête de ces gens j'imagine ces personnes-là ce groupuscule-là ils sont autour d'une table et là il y en a un qui se lève la main il dit on pourrait rentrer dans un parti politique puis faire essayer d'aller chercher nos droits par la voie politique puis l'autre il dit t'es tu fou maudicable les policiers c'est tous des pourris etc et il y en a un autre il dit j'ai une meilleure idée on va aller dans les entrées la nuit puis on va dégonfler les pneus puis là le matin quand les gens vont se lever ils vont dire wow quelle bonne idée ils ont eu ils ont dégonflé mes pneus je viens de comprendre je viens de tout comprendre je pense que je vais vouloir sauver la planète je vais vendre ma voiture je vais prendre l'autobus merci bon citoyen qui a dégonflé mes pneus wow c'est clair ça va y réveiller c'est clair que tout le monde va faire ça il me semble que c'est sûr pas en emmerdant les gens que tu vas faire valoir tes points c'est un peu ça je me demande comment il y en a mais c'est de l'extrémisme je pense qu'ils sont vraiment gonflés à bloc peut-être pour se faire connaître comme tu dis Alain mais c'est clairement pas la bonne voie que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ça n'amène à rien en tout cas tu vas aller chercher peut-être un minuscule pourcentage de gens mais tu vas emmerder les gens royalement c'est sûr qu'eux autres mais Fred quelle belle lecture que tu en as fait maintenant si moi je suis dans ce clan là et puis je t'entends je fais comme ok parfait Fred nous en dons une bonne idée nous autres qu'on peut faire pour justement faire changer l'environnement alors évidemment il serait porté à dire qu'est-ce que tu ferais c'est sûr qu'on ne fait pas d'omnet de s'en casser des oeufs puis il faut faire des choses mais là-dessus on s'entend les trois pour dire que il y a sûrement des idées qui vont être un peu mieux ben c'est ça tu sais que ça il y a eu ça les pneus dégonflés puis on peut continuer d'y penser puis de se dire ok qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mais une chose est sûre je veux dire on convient y penser déboulonner des statues vas-y tu as parlé tu as parlé de Van Gogh tantôt ils ont jeté de la peinture sur le tableau je ne sais pas je me demande même s'ils savaient c'était qui Van Gogh je veux dire il me semble c'est quoi le lien c'est quoi le lien c'est quoi le lien exactement c'est quoi le lien je pense que j'avais lu du fait qu'ils disaient ah oui eux autres ils se sont dit si on protège l'art il faut protéger l'environnement c'était ça leur point de vue ouais mais si moi j'avais fait ça à ce musée c'est au Louvre ça il me semble je ne comprends pas je l'ai vu le clip c'est long ils font truc ils se filment ils sont là ils se dénoncent il n'y a personne si moi je fais ça je ne suis même pas capable de m'approcher de la peinture ils me sautent dessus je sais je suis allé regarde écoute je ne peux même pas comment pourquoi eux autres ils ont à leur défense par contre à leur défense j'ai lu quelque part peut-être que c'était organisé en fait je ne sais pas peut-être moi j'ai lu quelque part qu'ils avaient mis une vitre par-dessus tout ça ça reste à prouver je ne sais pas oui il y a eu une vitre qui a été mise oui ça c'est ça c'est bon c'est ça au moins peut-être pour ça qu'ils ont réussi à le faire sauf que chose certaine mais les gars je nous entends puis je dis Corline ils ont quand même réussi à faire parler beaucoup tu sais je me fais l'avocat du diable c'est ça oui tu as raison tu sais je veux dire qu'on finisse par se dire qu'on finisse par se dire ensemble tous et trois Corline ça n'a pas d'allure mais on est pour l'environnement on finit quand même de dire qu'on est pour l'environnement mais tu sais Alain ça se fait tranquillement ça les changements je le sais mais ça se fait à coup d'éclat peut-être comme ça dirait-il oui c'est ça moi je vais aller dans un autre coup d'éclat qui a moins fait parler évidemment mais qui est quand même important c'est les manifestations de gens anti-RBC devant le Centre Bell lors d'un match des Canadiens la semaine dernière parce que la RBC encourage un projet de gazoduc en Colombie-Britannique évidemment c'est très mauvais pour l'environnement ça traverse un territoire autochtone et bref je veux dire c'est mauvais et là on s'est rendu compte que le C de Suzuki sur le chandail il dérangeait moins que le RBC sur le chandail du Canadien ça c'était clair alors je me suis dit c'est drôle parce que ça va un peu dans l'ordre de discussion qu'on a ce matin je me suis dit Colin tout d'un coup que ce geste d'éclat-là qui a beaucoup dérangé les Canadiens de Montréal et si ça amenait le monde du hockey à devenir plus conscient de l'environnement et j'imaginais je ne sais pas moi un monde de sport qui devient vert grâce à ça j'ai fait un peu ce que tu as fait en termes d'ironie et de sarcasme Fred et en me disant parfait maintenant que les fans du Canadien sont conscients de l'environnement bien ça va donner de nouvelles façons de faire des émissions comme Bonsoir les sportifs par exemple Bonsoir les sportifs Hey Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Hey Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs ce soir on parle des Canadiens c'est à vous Bon moi je suis déçu des Canadiens qu'est-ce qu'ils attendent pour échanger la Zamboni il me semble qu'une électrique ça ferait du bien Très bon point on parle à Serge Bonsoir moi je voulais savoir Nick Suzuki est-tu parent avec David Suzuki je dis ça comme ça parce que je trouve qu'il lui ressemble pas du tout du tout du tout Très bon point Claude maintenant on parle à Serge non Jean-Claude Jean-Claude c'est à vous Ouais moi je pense les partisans devraient aussi faire leur part alors c'est-tu vraiment nécessaire de mettre autant de chauffage au centre-belle puis les joueurs ils se plaindront pas surtout si Drouin est dans l'alignement parce que d'habitude c'est lui qui réchauffe le vent Très bon point on parle maintenant à Monique Bonjour bonjour alors oui moi c'est Monique alors vous savez je trouve que sur le bord de la vitrée on devrait mettre de la verdure je sais pas moi quelque chose comme des plantes tomates ou du basilic Ouais très bon point ça alors on va y aller maintenant avec un autre commentaire allez-y c'est à vous Moi j'aime bien le jeu de Gallagher il donne l'exemple il fait des petites choses tu sais entre les périodes il jette sa bouteille de Gatorade dans le bac à récupération puis mon beau frère travaille au centre-belle puis il dit qu'après les games quand il mange des pogos ben il garde les bâtons pour les recycler C'était Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Hey Bonsoir les sportifs Bonsoir les sportifs Radio Luminol Radio Luminol Radio Luminol Avec arrêt du bas Un regard coloré sur l'actualité Radio Luminol C'est drôle bis à réveil Bis à réveil Bis à réveil Bis à réveil Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il dit que ça ne va pas bien Oui, je sais bien Moi, je ne change pas d'équipe Même s'ils ne vont pas bien Je ne vais pas prendre pour tel Parce qu'ils vont gagner cette année S'ils perdent, tu vas juste boire plus de bière Oui, c'est sûr Je vais me tenir bien Parce que la bière s'appelle « Tiens-toi bien » Belle couleur d'automne, comme vous voyez C'est une brown ale Et donc « Tiens-toi bien » Couleur d'automne Finalement, ça ressemble aussi pour l'Halloween Donc on peut la boire aussi pour l'Halloween Vous allez voir, une petite bière très cuivrée Très belle couleur Et évidemment, je vais m'humecter le gorgoton avec ça Évidemment, excellent Un petit goût de noix Si vous aimez la Guinness C'est exactement dans le style de la Guinness Si vous aimez ça Une genre de bière à l'anglaise Donc parfait Moi, je vais boire ça en tout cas en écoutant les games de football Je me suggère d'essayer ça Et en plus, je vais rajouter C'est Boréal qui fait ça Donc on n'en a pas parlé du tout de Boréal depuis le début Donc Boréal qui brasse cette excellente bière Excellent, excellent Maintenant, les boys Troisième sujet C'est l'obsolescence programmée Quand on dit ça, ça fait un peu presque Ça ne sonne pas clair au niveau de ce que ça représente Mais on va le dire clairement Comment ça se fait que les maudits appareils Aujourd'hui, que ce soit électromélagés Ou souvent, les appareils électroniques brisent si vite Il y a une nouvelle étude C'est pour ça qu'on en parle Pan-Canadienne Qui révèle que 25% des Québécois Choisissent la réparation Plutôt que d'acheter du neuf Et semble-t-il qu'on est rarissime À l'ensemble du Canada Dans le sens où, ailleurs, on fait moins réparer On est moins tenté de faire réparer de nos jours Parce que ça revient plus cher Puis en plus, on n'a plus les pièces Les risques qu'il y a souvent sur les appareils Les gars qui veulent les réparer Quand on commence à se faire C'est des risques qu'on est incapables d'enlever Ça va jusque-là Alors, on se dit, dans un environnement Dans un monde On a parlé tantôt d'écologie Je veux dire, attends là Je veux dire, là, il y a quelque chose Il y a des questions à se poser Il y a des choses qui ne s'acceptent pas Tu sais, comme des garanties Je veux dire, il me semble Il y a plus de deux ans, trois ans Je veux dire, c'est comme Un calendrier que ça dure un an Ça va, là Mais il y a des appareils Tu dis, si bol, comment ça se fait que ça ne dure plus On est loin du réparateur Metag Qui a fait sa publicité à l'époque En disant, non, on n'a pas besoin de réparer ça Ça dure longtemps Moi, ce qui m'agace C'est aussi l'obsolescence psychologique Oui, parce que l'obsolescence psychologique Elle, elle fait que tu te sens obligé De dire, ah, bien, je vais changer Parce que, la mode des iPhones Là, on est dans une période critique On lisait encore ces dernières heures Que les iPhones se vendent encore bien Mais qu'en général, les gens, à cause de l'inflation Ont décidé d'un peu ralentir la folie Mais depuis toujours Les gens, ça a été une grosse mode Ah, le nouveau 12 arrive Ok, tu l'as de 6 mois Ils te sortent le 14 Hey, parfait, je vais acheter Moi, j'ai décidé de Je suis avec un iPhone Mais j'ai décidé que non Je le garde et je le garde Et je suis très content de le garder Et autant que possible, j'essaie de le réparer Ce qui n'est pas dans la mode Mais moi, je veux la casser, la mode Mais là où je ne suis pas capable De sortir de ce cercle-là C'est que, et Rémi, tu es sur Apple aussi C'est qu'à un moment donné Il décide de ne plus mettre de prise USB Il décide de changer des affaires Vous venez chez Android comme moi Ils font ça aussi Ils font ça aussi Samsung aussi est embarqué dans le même ordre Peut-être moins marquant Mais c'est quand même la chose Rémi, toi Fred, c'est-à-dire que tu t'es mis un peu Dans la position de dire Écoute, peut-être qu'ils ont raison D'agir dans le monde Oui, mais en fait, non Moi, ça m'énerve autant que vous autres Je voulais me faire un peu l'avocat du diable Finalement Puis de me mettre à la place de Gérard Qui a un magasin de friches d'air Puis lui, ça fait bien son affaire Parce que Gérard, il dit Écoute, moi Mon beau-frère Mon beau-frère Même mon oncle Ou quand mon grand-père Avait un friches d'air Ça a toffé toute sa vie Il n'a pas eu à le changer, etc Évidemment, c'est pas bon pour ses affaires Fait que lui, ça fait son affaire Quand un friches d'air brise Fait qu'un chauffe-eau Ça ne devrait pas durer plus que 10 ans Un friches d'air Faut que tu changes ça après Parce qu'il faut que l'économie roule À quelque part, les gars Pensez à ça Ton iPhone, si tu le gardes Ils ne feront pas l'argent avec toi C'est important de faire rouler l'économie Tu ne te trouves pas ? Ouais, c'est ça Exact, exact Évidemment, ça me fait chier moi aussi Ouais, ouais Non, non Et c'est déplorable Rémi, tu t'es dit Colin, y'a-tu moyen d'en rire avec une toune ? Ben oui Puis en plus de ça C'est comme Tu sais, je vais chez mes parents Des fois La fin de semaine Puis dans le cave Il y a encore un frigidaire Qui, il y a 65 ans Il marche encore Super bien Tantôt, tu parlais d'iPhone Puis là, moi j'ai le 10 C'est pas le récent Mais avant ça, j'avais le premier Le premier iPhone 3 Puis lui Il marche encore super bien Sauf qu'il n'y a plus d'application Il n'y a plus rien Mais la batterie fonctionne Mais là, quand À un moment donné J'ai le vu de le changer Deuxième Parce que la batterie est morte Puis il ne pouvait plus le remplacer Est-ce que tu pourrais appeler avec ? Ça me faisait un peu le suivi Ben, je pourrais encore appeler avec Mais il n'y a plus aucune application Mais par contre L'antenne réseau Elle marche C'est un tank C'est pas compliqué Tu vas dans le bois Ça marche pareil C'est ça Puis je me suis demandé Si Pourquoi ça faisait ça ? Fait que j'ai fait un petit toune là-dessus Les choses brisent bien trop vite Mon cher Albert Dis-moi pourquoi Avant ça durait des millénaires On se fait passer Tout le monde Un beau sapin Moi je vous le dis On se fait fourrer En sacrament Avant les frigidaires Ça durait plus de soixante ans À cette heure C'est le cimetière Qui l'attend au bout de cinq ans Mon téléphone Ma TV Ils sont toujours sur le déclin Je fais vivre les compagnies Après des Ils me traitent comme un chien Les choses brisent bien trop vite Mon cher Alain Dis-moi pourquoi Avant ça durait plus longtemps On se fait passer Tout le monde Un beau sapin Quand ça dure deux ans On est bien contents En sacrament Mes affaires ne durent plus Ils meurent prématurés On retourne au magasin Pour les remplacer Même s'ils changent les batteries Ils n'ont plus d'autonomie Les voyages en Italie Ça me coûte bien trop cher Maintenant c'est fini Les choses brisent bien trop vite Mon cher Albert Dis-moi pourquoi Avant ça durait des millénaires On se fait passer Tout le monde Un beau sapin Moi je vous le dis On se fait fourrer En sacrament Moi je vous le dis On se fait fourrer En sacrament Ça me fait penser que L'origine de Tex le corps C'est dans le frigidaire Et effectivement Les frigidaires Se réparent-ils Moi j'entends des amis dire Ben j'ai été obligé De l'acheter un autre Et en plus Il coûte deux fois le prix De ce qu'il était Il y a trois ans Les boys J'ai le goût Qu'on termine cette semaine De podcast Et l'idée m'est venue Pendant ta chanson Rémi Parce que ça me rappelle Un bonhomme De Trois-Rivières Qui répare Des appareils électroménagers Et que j'avais appelé Puis que j'y avais dit Hey Vous avez réparé mon enfant Puis Vous l'avez mal réparé Et j'ai jamais entendu Un monsieur fier De son travail de réparation Et une dynamite Et surtout que T'avais des sacs Dans ta toune Et le réparateur Je l'avais appelé La mitraillette De sacre Et vous allez voir Et vous allez rire Et c'est là-dessus Qu'on va terminer Le podcast cette semaine Merci les boys Alors On espère que ça vous a plu Radio-Luminale Avec Alain Dumas Rémi Tremblay Et Fred Desjardins On se quitte Avec le monsieur Qui répare Et de façon parfaite Des appareils électroménagers Allo Allo Yvon C'est lui-même qui parle C'est un frigidaire Chez vous Puis là Le fil est tout croche Puis Tout est Il sent liable C'est à cette petite frigidaire De toute manière Moi j'ai rien à voir Avec toi De la manière Que tu parles Parce que T'as l'air assez effronté Parce que De la d'ombre Elle ne vend pas Non Je n'ai pas dit Honnêtement Je ne suis pas lié avec moi Mon gars Parce que là On va s'assassiner De toute manière Moi écoute De la minute À moins qu'ils sentent Toutes pas bon Vos frigidaire Puis vous vous en rendez pas compte Mais celui-là Il pue le viage Moi j'ai un mois de garantie Puis il n'y a pas un frigidaire Qui pue bien Oui je que je visite Ça fait stompir à moi C'est un barnaque Bien sûr On va revient ça C'est une punch a crée C'est qui qui parle C'est Alain Dumas Il y a des limites À un moment donné Ça va assez bien Je suis assez poli Pour attendre Radio Luminol Un regard coloré Sur l'actualité Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021